Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy III 3D Remake. Depuis le dernier épisode et donc à l'affrontement contre Léviathan et Bahamut, je suis passé jusqu'au niveau 70. Pour rappel, j'étais au niveau 44 après avoir battu Bahamut, donc j'ai farmé un tout petit peu quand même. J'ai profité pleinement, on va dire, du repère de Bahamut pour level up. Entre autres, Luness a maintenant son job au niveau 99, même chose pour Ark, les autres sont... Enfin, Refia c'est tout près, Ingus pas encore, disons que le Chevalier Dragon est assez rapide à monter. D'ailleurs, une fois que j'ai fini de level up Ark au niveau de 99, je me suis dit, tiens, je passerais bien Refia et Ark sur Chevalier Dragon. Et sur les quelques heures que j'ai farmé, entre guillemets, Chevalier Dragon pour Ark et 38 et 39 pour Refia. Franchement, ça va super vite à level up les Chevalier Dragon. Mais bon, ne parlons pas vraiment de ça, nous allons maintenant continuer notre aventure, tout simplement. Je viens d'aller vérifier le nombre de pourcentage que j'avais pour les mobs pour, entre autres, la deuxième quête secrète. Je suis à 55%, donc peut-être que à cet épisode-ci, nous passerons au-delà des 60%. Ça dépendra des donjons. Bien entendu, n'oubliez pas de soutien à la chaîne, un moment en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et notre prochain objectif est donc la caverne de son, vous ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ça se trouve ici, il faudra d'abord utiliser le labyrinthe. Globalement, c'était cette direction-là, je pense, un truc dans le genre. Il faut trouver son chemin jusqu'au centre. Il faut faire d'ailleurs l'inverse une fois qu'on peut partir. Ce qui nous permettra d'avoir le creux de la terre. Une fois qu'on nous aurons le creux de la terre, nous pourrons retourner au manoir de Degas, afin de parler à Degas et Uneï. Allez, on se rend pour le creux de la terre. Autant, je ne vais pas me plaindre. Dans Pixel Remaster, j'étais assailli de toutes parts à chaque fois que je devais venir ici. Priya, aussi. Enfin, je ne vais pas me plaindre, mais c'est étonnant. Aucun ennemi à l'horizon. Voilà, nous y sommes. C'est parti. Petite souvenir quand même, juste avant. Voilà. Pour les informations anxiènes, normalement le niveau 60 suffit pour terminer le jeu. Excepté pour le boss secret qu'on a essayé d'affronter. La grotte des ombres. C'est parti. Je fais un cut alors qu'il y a déjà une personne à parmi. Je me suis venu ici depuis faille gabarde pour m'entraîner. Certains monstres de cette grotte se divisent et se multiplient si vous les attaquez normalement. Ouais. La grotte des ombres, quoi. Mon arme oscure était trop faible. Mais c'était mon destin de venir ici pour vous rencontrer. Point nécessif si vous avez l'intention d'aller plus en avant. Côté dessous. Adieu, brave chevalier noire. Je viens de voir le chronon, je crois qu'il est en arrière vu que j'ai la possibilité. Le passage est juste magnifique, ce pont. En os et tout. J'adore, j'adore. Rien de plus à dire, j'adore. Par contre, ici, on ne gagne vraiment rien en XP ces monstres. Ici, c'est ma place, c'était 640. Il y en a d'autres, c'est un peu plus de 2000. Et ça n'est rien comparé aux 5700 par combat que je me faisais dans le repère de Bahamut. C'est monstrueux. Ah, 2600. Nous l'avons trouvé. L'éclate à terre. L'éclate de terre. Qui ose briser le sceau éternel. Bon, en automatique pour le premier tour. Mais bon, je suis au niveau septembre, je ne sais pas s'il va me résister. Bon, il me résiste. Par contre... Niveau dégâts, moi, je résiste aussi. Voilà, deux tours. C'est pas mal, deux tours, alors que je suis au niveau septembre. Je n'ai pas lâché les grosses attaques, etc. On est d'accord, je suis resté sûr. Comme si c'était un mode de base, je ne sais même. Maintenant, nous avons les quatre éclairs. On ne va pas pouvoir parler à Unai et Doga. Nouveau rentre manoir de Doga. J'ai hâte de revoir Doga Unai. Parfait. On repose, on va en profiter pour voir si on a assez de... Ah oui, juste échanger avec Nus. Voilà, parce qu'on peut échanger les techniques. Déjà dans Pixel Remaster, c'est très utile, franchement. Mais voilà. Maintenant, on est ici. Bon. C'est l'embêtant. Il faut faire le chemin inverse, maintenant. Et voilà. Bon. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. On est avec quatre vieux hommes, toujours. Voyage maritime. On est allé une fois à la mer quand on était jeunes sur le chemin. On a vu cette ombre énorme glisser le long de notre bateau. Je ne sais plus où c'était, mais c'était impressionnant. T'as failli avoir le Léviathan, mon grand. T'as failli. On va quand même chercher de personnages. Je ne sais jamais, hein. On va tous les faire. Non. Information. Refia. Non plus. Non. Non. C'est important parce que c'est une fois qu'on a toutes les lettres également de Alu, Alus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alus, voilà. Ça fait un moment que père est parti, mais ça revient à Prospère. Maintenant, père est retrouvé. Vous devriez vous rendre visite, un de ces jours. C'est pour le donjon secret, celui-là. Ouais, mais... On va falloir un peu de temps pour ça. En tout cas, il faut que je finisse l'un des futurs donjons. Il fallait faire l'ensemble des primordres. Ça, c'est fait. Les invocations, quoi. Ça fait. C'est cool. Et... Bon, à première vue, nous n'avons pas encore les 60%. Nous allons aller faire le manoir de Degas. Ah, on va retrouver Degas et Unai. Au manoir de Degas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Peut-être un jour. Voilà. Allez, hop. Au manoir de Degas. Voilà. Venez. Il est temps pour Unai et moi de vous donner ce que nous avons à préparer. Où êtes-vous ? On ne peut pas vous voir. Marchez dans le cercle et avancez dans les tunnels. Nous vous attendons au bout. Deuxièmement, parce que dans Pixel Master, t'es épée sans compte au monde, rien du tout. Allez, hop. La grotte de Degas. On va aller retrouver les deux petits vieux. Désolé. Les deux personnages âgés. Je pense qu'on arrive à destination. Le design de la pièce exact. Bien. Vous êtes venus. Nous devons maintenant refaire la clé d'Eureka. Oui. Venez. Pour cela, vous devez nous combattre. Degas et moi-même. Quoi ? Mais... On ne peut pas ! Écoutez-moi bien. Autrefois, certaines armes étaient trop puissantes pour être utilisées. Elles furent scellées à Eureka. Mais l'horreur est arrivée. Et la clé d'Eureka a besoin de l'énergie de Degas et de la mienne pour être complète. Vous comprenez ? Non. Vous ne pouvez pas nous demander... Degas ! Une œil ! On ne peut pas vous affronter ! Il le faut. Et vous n'avez pas le choix. Si vous ne vous battez pas... Vous mourrez. Sauté classe ! Et vous allez voir... ... ... C'est un petit vol de vie, quoi. Bon, on va autour d'une haie, hein. Les gars, non ! C'est mon tour, maintenant ! Une haie, ne nous faites pas faire cela ! Silence, il y a un temps pour parler. Et un temps pour se battre. Ne vous en faites pas, même si nos corps disparaissent, notre âme demeurera attaque. Limite, elle est déjà plus intéressante visuellement parlant, mais... Ça reste quand même... Pourquoi on les affronte pas ? Ils sont dégueulasses comme ça, quoi. Merci, Ingus, ça fait ton taf, là. Et va, finish. Doka. Une haie ! La clé de Reca est maintenant complète. Prenez-la. Doka. Doka ! Utenez vos larmes. Notre âme demeurera intacte, même si nos corps disparaissent. Vous devez continuer à stopper Xande. Il se trouve dans la tour de Circus, dont l'entrée est gardée par quatre anciennes statues. Bannissez les ténèbres de ce monde. Je sais que vous pouvez. Je peux voir la lumière en chacun de vous, aussi brillante que forte. La lumière du courage. La lumière de la bonté. La lumière de l'affection. La lumière de la détermination. Vos espoirs et vos désirs se transforment tous en lumière, et vous donnent de la force. Bannissez les ténèbres de ce monde guerrier de la lumière. Prenez ceci également. La clé du Circus. Elle ouvre la porte à l'intérieur de la tour. Nous veillerons sur vous. S'il vous plaît. Vous devez sauver Xandeux. Une haie ! Ça, c'est des vrais. Faire se sacrifier pour pouvoir sauver le monde. Bon. Maintenant, soit nous avons reçu la lettre que nous souhaitons avoir, soit nous allons faire le cristal de la terre. Nous y voilà. Et ici, nous avons donc les fameuses statues éliminées grâce aux crocs. Enfin, grâce aux crocs, aux éclats. Normalement, si vous essaie de passer, elle vous one-shot. Voilà. Comme vous pouvez le voir avec ici, on est obligé d'avoir la vessie pour voir passer. J'ai atteint les 60%, mais je n'ai toujours pas reçu la lettre. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a une nouvelle lettre d'Alus. Mais bon. Le Nautilus. Est-ce que le Nautilus a été utilisé jusqu'ici ? Les ingénieurs m'assurent qu'ils ne devraient pas dévier d'un pouce même par grand vent. En effet. Même chose. Rien de nouveau. Bon, bah. Pire. On va faire sans. En fait, j'ai découvert que le deuxième lock permet d'être de voir ici justement les stats. Donc voilà. Maintenant, je suis à 61%. Mais bon. Ils m'ont revu quand même pas. Et on arrive donc au labyrinthe. Oh ! Combat et rien. C'est rare, ça. On arrive donc au labyrinthe ancien. Mais pourquoi vous êtes attaqué au physique, vous ? Je ne pense pas à vous. Et donc un tour de cristal qui est juste derrière. Enfin, qui est juste au centre. Et ici. Voilà. Mais nous allons surtout aller faire le cristal de la terre. Mais si je ne me trompe pas, il est juste en face. Ouais, c'est ça. Exact. C'est le cristal de la terre. Comme d'habitude, il y a un boss, hein. Ce n'est pas marrant. Par la volonté de m'être, Xande, vous serez écrasés. Oh, il est comme ton chien encore. Bon, par contre, je veux juste faire... Vous êtes gentils, mais bon. Je vous ai mis. Je vous fais à chaque fois ça. Pourquoi vous passez sur des attaques physiques derrière ? D'ailleurs, il faudra peut-être que je la remette derrière. Je pense. Ce n'est pas parce que c'est mes recepteurs que je dois m'autoriser à leur faire prendre des dégâts inutiles. Voilà. Merci, mon cher. Tu peux retourner à me dormir, maintenant. Guerrier de la lumière. Xande utilise mon pouvoir ses propres fins. Il essaie d'engloutir une fois encore ce monde sous les ténèbres. Je vais vous bénir avec mon pouvoir. Utilisez-le pour bannir les ténèbres qui menacent cette terre. La Tour de Circus, connue pour vous mortels comme la Tour de Cristal, fut créée il y a très longtemps avec de la lumière solide. Xande utilise cet élément contre nous et notre pouvoir pour faire avancer les ténèbres. Guerrier de la lumière, retrouver Xande dans la Tour de Circus et stopper son néfaste plan. Et je peux changer le job pour le match blanc et le match noir. Bien secoué, c'est le succès-ci, mais j'étais en train d'essayer de le lire. Donc, niveau des jobs, je peux passer Réfien en Magnus de mémoire. Magicien, voilà. C'est son évolution, donc elle fera plus de dégâts. Tandis que... Arc va devenir un dévore. Ok, l'évolution. Le sage et... What the Godda ? Le sage et l'unisia sont déjà disponibles ? Ok. Je vais juste voir un truc avec le sage. Le sage peut utiliser toutes les magies. Mais il a été nerf par rapport à la version... Au dessus, on va dire. Les stats ont été un peu nerfs, hein. Mais... Est-ce que j'ai l'impression... Ah oui, c'est le... Ici, il y en a moins. J'en ai 6. Là, j'en ai moins. Enfin, en fait, les gros sorts, j'en ai moins, en fait. A partir du moment où j'ai moins en termes de gros sorts... Ouais, l'intérêt est quand même assez réduit. Je vais juste vérifier les statuts. En mal-échange. Non. 54, 54, 63. Ouais. Je pense honnêtement que... Le Magnus et le... Le Devoth ont bien eu le taf. Qu'il est... Qu'il est... Il est kawaii. On va quand même vérifier. Ouais, ouais. Ici, si on se met sur le max. Ouais, voilà. C'est plus intéressant de laisser ici, hein. Malheureusement, le sage a été... Nerf, mais vraiment bien nerf. Bien, bien de chez bien. Voilà. Alors maintenant, c'est que... Soit, maintenant, on va, entre guillemets, débloquer Erika. Mais je voudrais faire l'arme secrète, quoi. Ça m'emmerde, honnêtement, de ne pas pouvoir faire. Si c'est toujours pas le cas, il faudra que j'aille voir... S'il y a un autre prérequis sur internet, parce que... Je pensais les avoir tous, là. Bon, je vais aller voir sur internet. Je vais voir. Je suis un forgeron parcourant le monde à la recherche de métal légendaire. Vous êtes le maître, forgeron, n'est-ce pas ? J'ai une faveur à vous demander. C'est pas attentif. Vous pouvez les réparer ? On est dans la suite de la quête, hein. En fait, en relisant sur internet, il faut... Je me suis dit... Il faut peut-être d'abord vraiment avancer un tout petit peu de la quête pour pouvoir recevoir la fameuse dernière lettre. Donc, on va essayer. Il appartient à quelqu'un qui m'est très cher. Je ferai n'importe quoi pour vous. Si vous pouvez le remettre dans son état normal. Je ne fais pas ce genre de choses d'habitude, mais j'aime ce que je lis dans vos yeux. Montrez-moi ce portantif. Voilà, c'est réparé. Montrez-moi ce portantif de Sarah. Merci. Je n'ai pas grand-chose sur moi, mais combien voulez-vous pour cette réparation ? L'argent ne m'intéresse pas. Il y a un objet, toutefois, que j'aimerais que vous me retrouviez. Qu'est-ce que c'est ? Avez-vous déjà entendu parler de l'horriculum ? C'est un métal légendaire qui aurait des propriétés mystiques. Si jamais vous en trouvez au cours de vos voyages, ramenez-en-moi un morceau. Et crache, je veux simplement faire la main dessus. Tout ce que j'arriverai à sortir de ce métal sera à vous. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est plus que net, je vous réserve tout l'horriculum qu'on le trouvera. Remenez-vous, ce métal est à pleurer qu'il arrive. Ramenez-moi tout ce que... Ramenez-moi et tout ce que j'aimerais... Ah, j'arriverai à sortir. Je vais arriver à parler. C'est bon. De ce métal sera à vous. Ok. Donc ça c'est bon. Le portantif est réparé. Donc, effectivement, parlons pour aller voir Sarah. Mais je voudrais bien voir aussi si enfin... On a la dernière lettre. Putain, on a la dernière lettre. C'était juste ça. Ah ! Putain. La chose dans la cave. Madame Scythe est remontée effrayée de la cave aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait quelque chose qui soit caché dans l'ombre. J'espère que ce n'est pas un monstre. Et bien entendu, nous allons également aller voir Scythe. C'est parti. Et voilà Sarah. La princesse. Mon portantif. Vous l'avez réparé. Je peux me permettre, quelle est l'importance à ce portantif pour vous ? C'est un souvenir. Ce portantif appartient à ma mère. Appartenait à ma mère. Merci à tous et à tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie pour moi. Avec grand plaisir, princesse. Bon. Maintenant, on va peut-être aller voir ce que la cave de Scythe nous réserve. Ah, c'est gentil devenu. Comme vous le savez, un monstre a eu du domicile dans notre cave. Bien sûr, j'ai été un peu plus jeune. Je réglerai la question de ma manière. Et là, ces jours-ci, même le simple fait de mettre mes chaussettes représente assez d'exercices pour le reste de la journée. Bref, vous êtes là. Vous pourriez aller y jeter un œil. Madame et moi, nous vous serions infiniment reconnaissants. Ok, si tu veux. Je pense que c'est par là. Regardez, là ! Prépare-toi à être exterminé ! On va juste voir ce que ça. Ah, et on. Et on. Ok. Allez hop, dégage. Ah, update. Oh, trop tard. J'ai commencé. Il y a juste ça qui me dérange. Mais bon. Finish. Franchement, il est trop mignon, lui. Ah, qu'est-ce que je vous dise ? Bon, voilà qui est fait. Regardez, il y a quelque chose sur le sol. Je n'avais jamais vu ce métal mentionné dans aucun livre. Un métal a connu. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Ah, avec toute la chute des quêtes qu'on a eu. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On va quand même prévenir Mister en haut que c'est bon. En tout cas, va sécurisé, Sid. Splendide. J'espère que vous vous en êtes donné à cœur joie. Qu'est-ce que vous tenez là ? C'est un morceau de métal que le monstre a laissé. Mais c'est de l'orquelum, un métal très rare, en effet. Seule une poignée de forgerons dans le monde pourrait travailler ce métal. C'est même hors de portée de Taka. En l'occurrence, nous connaissons quelqu'un qui pourrait être intéressé. Vraiment ? Vous êtes déjà à votre réseau ? En tout cas, merci du coup de main. Et bonne chance pour votre voyage. Voilà. Bon, on va aller voir le forgeron. Enfin, la forgeron. À un détail près. Pour pouvoir forger Ultima, il faut obligatoirement d'abord avoir débloqué la porte de Ricard. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le labyrinthe ancien, arriver au rez-de-chaussée de la Tour de Cristal, débloquer la porte, puis ressortir, refaire le labyrinthe ancien dans le sens inverse pour aller enfin faire l'arme ultime. Enfin, l'une des armes ultimes. Bon. On s'en trouve... De mémoire, il n'y a pas de boss dans le labyrinthe ancien. Si y en a, on le fera ensemble. Mais nous nous retrouvons dans un instant, pour vous en tout cas, pour débloquer la porte de Ricard, puis crafter l'arme ultima. L'arme secrète. Et nous voilà au niveau de la Tour de Cristal. En effet, il n'y avait pas de boss dans le labyrinthe juste avant. Et ça, normalement, si je ne me trompe pas, on doit trouver... Eureka. Ouais, c'est ça. Et il se passe quelque chose ! C'est le chemin. La clé que Doga nous a donnée fonctionne. Allons-y ! Et donc, nous avons débloqué la terre d'Eureka. Bon. Si je ne me suis pas trompé dans mes renseignements, maintenant, on est censé pouvoir crafter l'arme ultime. ou l'une des armes ultimes. La voilà. Parfait. C'est ça que vous cherchez, non ? Oui, oui ! C'est ça qu'on teste l'horicalum ! Je n'imagine pas on voit un jour. Merci de me ramener. Vous permettez que je commence à travailler là-dessus ? À votre guise, vas-y, vas-y. Fais ce que je voudrais bien voir. Vas-y. Ah, pardon pour le retard, j'ai réussi à forger l'horicalum. Résultat, mon travail est le plus achevé jusqu'ici. Si je peux m'exprimer ainsi. Tenez, comme promis, c'est à vous. Faites un bon usage. Arme ultima. Yes ! Je vais continuer à voyager, rechercher de nouveaux métaux à forger et tout ça. On se voit peut-être quelque part. Ouais. Bonne chance, alors. Vous aussi, adieu ! Et voilà. Va falloir que je la retrouve. Et je vais avoir le succès, la multima. Alors, pour pouvoir débloquer le donjon secret. Parce que là, nous avons donc déjà eu le job secret. Même s'il faut le niveau 90 plus pour que ça devienne intéressant. L'arme secrète. Maintenant, il faut débloquer la dernière chose secrète. Qui est le donjon secret. Et il y a plusieurs prérequis. Donc, je ne sais pas si la musique va se couper pendant quelques instants. Désolé. Je vais aller revoir en première vue. Ça ne se coupe pas. Parfait. Je vais aller vite voir les prérequis. Pour le donjon secret en même temps. Comme ça, je vais vous les énoncer. Il y a quelques heures quand même. Premièrement, ouvrir les coffres des 4 monstres qui sont gardés dans un donjon sur le côté. Donc, je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà. Parce qu'on n'est pas sous O. Enfin, il est sous O. C'est le donjon qui était sous O. Il n'y a pas de boss à prendre en parler. Par contre, il y a 4 coffres piégés avec des monstres. Ils sont plus forts que le reste du donjon. Donc, je les ai déjà le bassus. Donc, ça, c'est acquis. Bien. Ensuite, il faut défaire Rodar. On l'a fait. Il faut défaire Léviathan. On l'a fait. Il faut défaire Bahamut. On l'a fait. Mais il faut aussi défaire tous les boss dans Eureka. Ça, nous le ferons dans le prochain épisode. Ouais, c'est ça. Dans le prochain épisode. Il faut également obtenir Oddjob, niveau 99. Et récupérer son arme, sa récompense, entre guillemets, pour avoir atteint le niveau 99. Du légendaire... Enfin, du légendaire Forgeron. C'est-à-dire que j'ai sur moi Oddjob, niveau 99. Donc, le dragon. Wouhou ! Il va falloir que je retrouve donc une nouvelle fois le Forgeron. Pour avoir l'arme, le cadeau, entre guillemets, pour l'UNES. Et il nous manquera donc plus que les 4... Non, les X-boss, je ne sais plus combien il y en a. Dans Eureka. Et nous pourrions donc, lors du prochain épisode, faire Eureka. Et si possible, le déblocage du donjon secret. Où je vais devoir farmer jusqu'au niveau maximum pour pouvoir affronter son... Son advers... Son boss. Bon. Il y en a qui l'affrontent sur le niveau maximum et tout ça. Mais bon. Je veux utiliser des chevalions au niveau max, etc. Je ne pense pas utiliser les strats un peu dégueux, entre guillemets. Enfin, c'est mettre les 4 chevaliers-oignons en arrière avec double bouclier pour augmenter à fond la def. Et utiliser que des attaques magiques genre de niveau maximum. Ça fait le taf, hein. Mais euh... Voilà. Si vraiment, il n'y a pas moyen de faire autrement, je... Voilà, je ferais ça. Mais euh... Il doit y avoir moyen de faire autrement. Après, je ne pense pas que mes PV, mes 99 seront à 9,999. Quoique, j'aurais peut-être une bonne surprise. Mais à voir. Première chose. Euh... Retrouver le four jaune. Trouver. Parce qu'elle peut être à plusieurs lieux différents et il faut les chercher. Enfin, il faut les faire. Oh, je vois que vous avez un maître chevalier-dragon parmi vous. Tenez, vous devrez porter cette attaigne. Carte de chevalier-dragon. En plus, je vais vous donner ceci pour récompenser votre réalisation. Lance magique. Merci. Alors, faites attention que vous devez avoir le 99 avec vous, hein. Job de 99. Parce que sinon, si vous avez... Enfin... Il faut que vous soyez transformés dans le job en question. Sinon, euh... Bah... Il faut la rechercher. Heureusement... Lui, je ne l'avais pas changé. Bon. Lance sacrée, je l'ai trouvé. Et Lance magique, 145. Ça fait le taf, hein, franchement, voilà. Donc maintenant, il ne nous manque plus que les boss de Eureka que nous ferons lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonnement en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501